Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est toujours irritant votre homme serviteur. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je dirais que c'est une mise au point parce que j'ai envie de dire certaines vérités par rapport à l'arrestation de la CICIDI qui diabaté. Hier j'avais une vidéo, on dira un peu triste, que beaucoup de personnes ont encore mal interprété. Voilà, donc j'aimerais apporter des éclaircies. Parce que j'aime pas, j'aime pas qu'on me comprend du travail, je ne supporte pas ça. Voilà, je fais l'effort d'être poli, je fais l'effort d'être humble, je fais l'effort d'être simple et je fais surtout l'effort d'être juste dans mon raisonnement. Mais il y a toujours des personnes qui viennent se la jouer intéressante ou peut-être trop, trop intelligente. On va en parler dans cette vidéo là. Voilà, donc c'est une mise au point. Ça, ce sont mes vérités concernant l'arrestation de la TICIDI qui diabaté. Hier, voilà, c'est pour un peu le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous avez bien, c'est votre humble serviteur héritage. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, pas t'abonner. Bonjour. Pour tous vos mariages, baptêmes, dîner, gala, séminaire de formation, exposition, vente et bien d'autres, plus besoin de vous faire de soucis. L'espace événementiel L'Orizy 20 vous propose un service de qualité dans un cadre aussi enchanteur que convivial. L'espace L'Orizy 20, engrais nouveau CHU sur l'axe séviateur non loin de la pharmacie valdoise. F.O.Line 97 27 27 67 65 65 52 54 L'espace L'Orizy 20 vous sentir comme chez vous. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Vous avez bien remarqué, c'est toujours L'Orizy 20. Voilà. Je vous invite à aller vous abonner à L'Orizy 20. Franchement, vous n'allez pas regretter. En fait, moi, généralement, quand je fais la publicité de certaines sociétés ou bien certains artistes, généralement, ce soit de vrais talents ou bien des structures sérieuses. Et L'Orizy 20 est un espace événementiel très, très, très sérieux. Voilà. Je vous invite simplement à aller vous abonner à la page, à visiter un peu L'Orizy 20 et vous allez voir si vous ne serez pas d'avis avec moi. Voilà. Et comme moi, je sais que mes abonnés, il y a beaucoup qui sont les meilleurs, donc je ne leur propose que les meilleurs. Voilà. Au cas où vous avez un anniversaire, un mariage, un baptême, toute cérémonie, une formation, une fête de fin d'année d'entreprise, n'hésitez pas à contacter l'espace L'Orizy 20. Vous allez passer un moment inoubliable. Certaines stars sont déjà passées là-bas. Vous allez certainement voir des vidéos sur leurs pages et tout. L'Orizy 20, ce n'est pas une petite structure. Bref. Il ne faut pas que je sorte de ma vidéo. Ma vidéo, là, ça te dit certaines vérités. Voilà. C'est à ce qu'il s'agit. Je respire un peu et puis je reviens. Avant tout propos, vous devez retenir ceci. Quand Hériton parle, il vous invite toujours à bien écouter ce qu'il vous dit. Il vous invite toujours à faire attention à ce qu'il vous dit. Je ne suis pas parfait et je ne serai jamais parfait. Mais s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on interprète de travers mes propos. Je ne suis pas venu défendre celui qui est diabaté. Je n'ai jamais, jamais défendu celui qui est diabaté. Donc, si une situation survient, que je vous exprime mes émotions, mon ressenti, je fais mal. Je vous ai simplement dit que le fait de voir celui qui est diabaté derrière les barreaux ne doit pas réjouir ses détracteurs, ne doit pas réjouir ces personnes qui le détestent. Parce que ces mêmes personnes-là peuvent se retrouver un jour à la même place. Elle s'a dit que je défends celui qui est diabaté. Je suis désolé. Quand je parle, je vous dis toujours que je m'exprime en français. Je ne suis pas très, très bon parleur de français parce que je me trompe souvent. Parce que je continue d'apprendre jusque-là. Mais je fais l'effort de parler un français tellement basique pour que vous puissiez cerner un peu mes propos. Vous puissiez comprendre ce que j'entends de vous dire. Je n'ai pas de personne qui dit que tu défends celui qui est diabaté. Ou bien, c'est bien ce qu'il a fait à cette dame-là. Est-ce que vous me suivez réellement? Là, je m'adresse à mes abonnés et aux nouveaux abonnés. Est-ce que vous me suivez réellement? Sinon, ceux qui me suivent réellement savent effectivement que j'ai fait une vidéo pour réprimander Cédric et diabaté. Et j'ai profité pour lui donner certains conseils avant que ça dégénère comme ça. Et parce que j'apprends qu'il a été mis sur le mandat des pauvres, qu'on l'a mis en prison, cela m'a triste, je vais l'exprimer, tout en vous donnant un conseil, un conseil très primordial, très important, que vous pouvez être négligé aujourd'hui parce que je suis peut-être héritant, je ne suis rien, je ne le connais, mais qui pourrait vous servir demain. Mais ne vous réjouissez jamais du malheur des autres. Parce que le malheur, ça ne serait pas riche-pauvre, ça ne serait pas blanc-noir ou grand. Non, 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 ça frappe à la porte de tout le monde. Donc, tu t'en rejouis aujourd'hui, mais est-ce que tu sais demain? Donc, venez vous dire, c'est défendre, c'est liquidé, va-t-il? Je dis que c'est triste parce que c'est quand même une valeur sûre de la musique africaine, surtout malienne. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour m'adresser à certaines femmes décidées qui débattaient. Moi, je vous comprends, bon nombre d'entre vous ne sont pas allés très loin à l'école. Mais ça ne justifie pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que je crois que j'avais plusieurs personnes qui n'ont même pas un niveau CEP, mais qui sont d'une ouverture d'esprit extraordinaire, qui comprennent les messages d'héritant, qui arrivent à déchiffrer, découder les propos d'héritant dans chacune de ces analyses. Je vois un commentaire qui n'a jamais aimé CEP débatter et arrête de faire semblant. Je gagne quoi à faire semblant? Quelqu'un que je ne connais ni d'aller en idev, si ce n'est pas que sa musique. Ici, comme on le dit ici, on peut dire, c'est mon champ. C'est ma chaîne YouTube à moi. J'en suis propriétaire. Voilà, c'est moi qui suis le boss ici. C'est-à-dire que quand tu ne me supportes pas, quand tu ne supportes pas ce que je dis, tu ne supportes pas mes propos, tu te désabonnes ou soit simplement tu évites mes vidéos. Moi, je ne sais pas tout le monde que je regarde sur YouTube. Vous comprenez un peu? Mes vrais fans, je dis mes vrais fans, mes vrais abonnés peuvent en témoigner. La plupart des informations, des personnes qui ne m'intéressent pas là, c'est mes abonnés qui viennent dans mon livre, et toi, tu n'as pas appris ça ou ceci. Ça fait que ça ne m'intéresse pas. Je me concentre simplement sur ce qui m'intéresse. Donc, c'est un ressenti vrai et sincère. Je ne suis pas content de ce qui arrive à Cédric Diabaté. Bien vrai qu'il le mérite. Bien vrai qu'il l'a cherché. Mais je n'en suis pas content. C'est quand même un ambassadeur de la musique malienne et africaine. Voilà mon message. Sinon, nullement, je suis venu défendre Cédric Diabaté. Arrivait un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Même quand tu n'aimes pas quelqu'un, il faut éviter de l'accuser à tort et à travers. Voilà. Moi, je sais ce que je dis et puis je sais très bien ce que je fais ici. C'est pourquoi je parle avec sérénité et beaucoup, beaucoup d'assurance. Chers abonnés, laissez les gens parler. Ceux qui peuvent prendre les bonnes parties de mes vidéos, les bons conseils que je produis dans mes vidéos là. Ne vous gênez pas. Seigneur Jésus, sachez une chose. Nous vivons dans un monde très bizarre où le malheur d'autrui qui te rend aujourd'hui peut revenir à toi demain. Sous-titrage Société Radio-Canada